Voici maintenant, alors ça c'est la vidéo que j'ai fait précédemment, on va choisir un autre personnage pour donner les informations qui se trouvent dans la page suivante. Tiens, on va prendre Léonard, il me plaît bien, et on va choisir un autre arrière-plan. Alors, on a la possibilité de choisir un arrière-plan, alors je ne vais pas prendre bleu parce qu'il est bleu, mais on peut le prendre. Qu'est-ce qu'il n'a pas comme couleur ? Il n'a pas de vert, donc on va prendre un vert. Du coup, je pourrais enlever le vert avec mon logiciel et on n'aura plus qu'à avoir ce petit bonhomme qui va donner son texte. Du coup, on ne va plus avoir que ce petit bonhomme qui va nous dire le texte que j'ai enregistré. Mais vous pourriez par exemple enregistrer comme je l'ai fait pour la dernière petite vidéo. Là, on va choisir un fichier audio. On reviendra après pour l'enregistrement direct. Là, on enregistre. Moi, j'ai enregistré un fichier audio et on va aller le chercher. Voilà, c'est celui-ci. On y va. Voilà, il charge. Ça demande des fois un petit peu de temps, alors on va se mettre en pause le temps que ça charge. Voilà, notre vidéo est prête et on s'aperçoit qu'ici, il y a un gros trou parce que j'ai voulu faire les deux vidéos dans une même vidéo. Je vais couper donc pour vous montrer toute la partie là et je vais couper aussi un petit peu ici pour que ça raccourcisse la vidéo et qu'on n'ait pas deux vidéos en une. Et je télécharge. Pareil, on pause pendant que ça charge. Voilà, la vidéo est prête et on va pouvoir la télécharger. Nous allons aller dans notre logiciel de vidéo pour pouvoir enlever le fond vert et mettre en transparence. Non, on va d'abord le mettre ici. Je ne sais pas comment faire. On va mettre un fond blanc. On va le laisser en fond vert. Allez. Donc, on va insérer notre vidéo. On va la chercher. Dans les téléchargements. Voilà, on insère. On a donc notre petit bonhomme. On va en rogner notre bonhomme. Pour venir le mettre pile poil ici. Et on va le diminuer un petit peu. Et le descendre. Voilà. On enlèvera le fond vert qu'il y a derrière après. Mais déjà, si l'on en a envie, on peut mettre une vidéo comme celle-ci. Et c'est plus original. Du coup, c'est vrai que j'aurais pu mettre autre chose que ce fond là. Sur ma vidéo, on va refaire. On va refaire. Autour à l'édition. Et on va changer d'image. On va changer d'image, on va changer d'image. On va insérer notre vidéo qui se trouve sur l'ordinateur. Donc, insertion vidéo. Voilà. On va regarder jusqu'où vont. Premièrement, définir votre public. De ton public. Cible. Oui, sa main dépasse. J'aimerais bien avancer un tout petit peu. Voilà. C'est là. Alors là, c'est pas bien parce que je ne l'ai pas fait avant de le mettre dedans. Enfin, maintenant que c'est fait, quand vous êtes en... Je vais vous montrer pour l'autre. Faites attention que le personnage soit suffisamment au milieu pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème. Là, on va renier. Donc, on va renier jusqu'ici. Parce que sinon, on ne va pas avoir son bras quand il va. Voilà. Et on va le mettre plus petit. Par exemple, ici. Un petit peu plus grand. Mais je ne suis pas sûre que ce soit bon. Et on va lui donner, par exemple, cette forme. Premièrement, définir votre public cible. Voilà. Identifier les caractéristiques démographiques. Et psy. Donc, ici, on voit que j'ai donné une animation. J'ai donc donné... J'ai changé, ici, les effets de la forme. Pour que ce soit... Effets de la forme. Pour que ce soit en biseau. J'ai mis ici, je n'en ai pas mis en biseau inférieur. Et surtout, j'ai animé cette partie pour qu'elle passe exactement... Qu'elle paraisse et qu'elle reste jusqu'à ce que la partie qui la concerne se termine. C'est ça qui est très intéressant quand même. Parce que là, vous allez pouvoir mettre que tout vienne simultanément. Et pour le Minuta, j'ai mis un délai de 5 secondes. C'est tout ce que j'ai fait pour celle-ci. Mais pour la suivante... Bon, pour l'instant, je n'avais pas fait le biseau. Ça n'a pas une grande importance. Vous le ferez. Mais par contre, pour les options d'effets, j'ai mis une durée d'une minute. Et ici, j'ai mis qu'il fallait que ça paraisse qu'après une seconde... C'est des secondes, hein ? Une seconde 48. Lorsque le personnage aura terminé de lire tout ce qu'il y a sur ce... Premièrement, définir votre public cible. Identifie les caractéristiques démographiques et psychographiques de ton public cible. Cela inclut des informations telles que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les intérêts, les préférences de consommation, les comportements d'achat, etc. En deux, analyse les données démographiques. Utilise les outils tels que Google Analytics. Pour être très précis dans le minutage de ce que vous êtes en train de faire, le mieux est quand même de le faire au clic ou d'aller dans l'enregistrement directement qui enregistre chaque slide avec vos commentaires, si vous voulez, pour que ce soit pile poil. Sinon, ça a toujours un décalage. Donc, c'est mieux de le faire au clic. Alors voilà, j'ai fait une dernière petite vidéo pour la dernière page de mon PowerPoint. Et je vais aller le mettre. D'ailleurs, je l'ai déjà mis. Voilà, je lui ai mis une petite forme sympa et je l'ai mis sous mon texte. Et voilà ce que ça donne. En comprenant mieux votre public cible, vous pouvez créer un tunnel de vente qui répond à leurs besoins et qui les incite à passer à l'action. Cela peut également aider à établir une relation de confiance avec vos prospects et à augmenter les taux de conversion. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Quand c'est un personnage comme ça qui parle vraiment adapté au texte que vous avez mis dans la vidéo, c'est vraiment un plus. Alors, on se retrouve maintenant dans la dernière vidéo. Je voudrais vous montrer comment mettre des personnages qui marchent ou qui courent ou qui sautent. Je vous montre ça dans la prochaine et dernière vidéo de la série. A très vite.